Bonjour Antoine! Salut! Tu l'avais vu dans le contrat quand tu commençais à Salut Bonjour Week-end qu'on était dehors souvent? Oui, c'est ça. C'est bon! J'avais juste pas lu la notion Québec, qui veut dire que c'est encore plus froid. C'est encore plus froid! Tu vas voir, ça nous permet de nous approcher du véhicule dont on parle. Tu pourras nous montrer vraiment ce que tu as envie de mettre en lumière. On va commencer notre discussion sur les berlines intermédiaires. Et peut-être le manque de popularité que ces véhicules-là ont depuis quelques années. Depuis un certain temps, j'appelle ça un déclin, vraiment une chute libre. Parce que c'est pas compliqué, les gens ont tranquillement délaissé la berline intermédiaire pour passer au VUS. Pourquoi? Parce que le VUS, lui, s'est adapté aux besoins de la clientèle. On l'a fait plus économique, on l'a fait plus pratique. C'est rendu des voitures des VUS aujourd'hui. Je pense par exemple à un Nissan Rogue qui serait l'équivalent chez Nissan. Il se vend presque 10 Nissan Rogue pour une Nissan Altima. Pourquoi? Parce que c'est des véhicules familiales, pratiques. Alors que ça, oui, ça a évolué en termes de technologie, mais on s'est pas adapté. Et le gros problème pour lequel les gens ont délaissé ça, pas de traction intégrale. Et aujourd'hui, les gens adorent la traction intégrale, on y goûte énormément. Particulièrement au Québec. Particulièrement au Québec. Mais ce que Nissan a eu l'idée de faire avec la nouvelle génération, parce qu'il faut reculer aussi pour comprendre que l'Altima, c'est une voiture qui a été lancée en 93. Ça se vendait beaucoup dans les années 90. Tranquillement, ça a baissé. Je vous donne une idée, là. En 2008, on en vendait 4200 au Québec. Cinq ans plus tard, en 2013, c'était 2200. Et l'année passée, c'était 1000. On appelle ça une chute libre. Ça se vendait plus. Je comprends. Et là, on revient avec ça. Traction intégrale de série. Et c'est vraiment l'élément qui devrait faire en sorte qu'on va vendre cette voiture-là plus qu'auparavant. D'ailleurs, on a fait un stunt publicitaire incroyable avec l'Altima. On a lancé un véhicule prototype qui s'appelle le Ultimate. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. On va le voir, là. C'est parti. Donc ça, c'est le coup de pub. C'est vraiment le coup de pub. Donc, on a pris une Altima, on a mis des chenilles, on a modifié la carrosserie pour prouver que ce véhicule-là, avec quatre roues motrices, était capable de se débrouiller dans toutes les conditions. Évidemment que c'est un véhicule qui est impossible à conduire sur les routes, mais c'est juste pour prouver aux gens que l'attraction intégrale, elle est de série partout sur toutes les versions de l'Altima cette année. Et il n'y a pas vraiment d'autres berlines, mis à part la Subaru Legacy, qui cette année propose le rouage intégral dans ce segment-là. Donc, c'est vraiment un pas en avant pour Nissan qui souhaite... Est-ce que ça va être suffisant pour ressusciter, par exemple? C'est sûr que ça va aider. C'est sûr que ça va aider. Puis la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai conduit cette voiture-là hier dans des conditions... Hivernales. Hivernales. Littéralement hivernales. La première chose que je dirais, c'est changer les roues de 19 pouces avec des pneus un peu plus petits parce que l'hiver, c'est peut-être un peu limite au niveau de l'adhérence. OK. Mais le rouage intégral est vraiment génial et ça consomme pas. J'ai roulé à moins 14, moins 15 degrés hier sur l'autoroute. Vitesse presque légale. On peut dire ça comme ça, mais 110, 112. Et puis, j'ai fait 7,7 litres au centre moyenne, ce qui veut dire que l'été, on va rouler autour de 6, 6,2, 6,4 sur l'autoroute, autour de 7,5-8 en ville. C'est extraordinaire pour une voiture de ce gabarit-là, qui est plus légère, qui est très confortable. On l'a raffinée, la Nissan Altima. C'est pas ce qu'il y a de plus nécessairement passionnant à conduire parce qu'évidemment, ça reste une berline intermédiaire qui n'est pas une grande sportive, mais beaucoup plus facile à conduire, très confortable. Moi, j'ai bien aimé ça. On a mis beaucoup de technologies à bord aussi. À bord? Est-ce qu'on invite notre caméraman à montrer à l'intérieur? Bien sûr. Bon, là, la voiture est pas en fonction. Non, non, mais on va voir l'interface. On a Apple CarPlay, Android Auto, très facile. On a aussi le système ProPilot Assist, donc système de conduite semi-autonome que j'ai testé hier dans une tempête de neige. C'est très drôle. Des fois, ça fonctionne pas parce que les capteurs sur la voiture sont enneigés. Tu reçois un message qui dit qu'il y a des fonctions de votre véhicule qui ne peuvent fonctionner. Voilà. Mais je me suis amusé quand même à me croiser les bras sur l'autoroute des 10-15 secondes pour voir comment la voiture se comportait. Ça lisait les lignes quand on pouvait. Puis le système est pas trop intrusif. Moi, ça, j'ai aimé ça parce que souvent, les systèmes sont tellement intrusifs que ça fonctionne pas. C'est exagéré. Ça devient aussi... ça dérange. Ça devient irritant, là. C'est ça. Et ça, ça fonctionne. Vraiment, c'est une bagnole que j'ai bien aimée. Je pense qu'on va en vendre pas mal plus que par le passé. Ça peut pas être pire, de toute façon. Ouais. On a montré l'intérieur, mais nos téléspectateurs aiment bien qu'on parle aussi de ce qu'il y a sous le capot, le moteur. Petite déception parce qu'aux États-Unis, on a le moteur VC Turbo qui est un moteur à compression variable. Je rentrerai pas dans les techniques, mais essentiellement, cette mécanique-là est capable de remplacer un V6 qu'on avait dans le passé, qu'on a plus maintenant, au niveau de la puissance, des performances et de l'agrément de conduite. Et on a décidé de le garder uniquement pour le marché américain en se disant, au Canada, il y a pas nécessairement de marché pour une mécanique comme celle-là. C'est pas ce que les gens achètent. On est allé avec le moteur de base 4 cylindres 2.5 qui, heureusement, est un moteur super fiable, jumelant une CVT qui fonctionne bien aussi. Et c'était plus facile de jumeler ce moteur-là au rouage intégral. Je pense qu'il y avait des éléments techniques qui empêchaient de mettre le moteur VC Turbo avec le rouage intégral. Il aurait fallu développer quelque chose qu'on a pas fait parce qu'on l'offre pas aux États-Unis, la combinaison. Alors... On le compare à quel autre produit, là, sur le marché? Cette voiture-là, évidemment, les deux rivales principales, Toyota Camry, Honda Accord. Et c'est drôle parce que Toyota a annoncé que l'année prochaine, on arrive avec la traction intégrale sur la Camry, ce qui a déjà existé dans les années 80, mais qui a jamais réexisté depuis sur la Camry. Alors, c'est la preuve que Nissan a fait le bon choix. Je pense que tout le monde va s'en venir avec ça à courte ou moyenne échéance. Ceux qui ont pas abandonné le marché. Et puis... Ça coûte combien, ça? Ouais, c'est ça. Ça coûte combien? Ah, on en a pas parlé encore. Entre 30 et 38 000 $, là, si on regarde, grosso modo, les prix généraux pour les versions, ce qui est très raisonnable. Ce qui veut dire, il y a quatre versions disponibles. Et en location, pour ceux qui se réfèrent à des paiements par mois, parce que c'est ce qu'on regarde, là, penser entre 475 et 600 $ par mois selon la version, toute taxe incluse pour un kilométrage de 20 000 km par année sur un 48 mois. C'est à peu près ce que ça va coûter. Donc, le prix est compétitif. On offre le rouage intégral, l'équipement est bien. Petite note en terminant, ça chauffe, il y a un bon système de chauffage. Tiège chauffant, volant chauffant, c'est pratiquement instantané. Ça, c'est important. De ce temps-ci, là, de ce temps-ci, quand c'est lent dans nos véhicules, ça devient inirritable. Tu te dis, au prix que j'ai payé mon véhicule, mon VUS, comment ça se fait que ça chauffe pas plus que ça? Oui, puis il y a beaucoup de mécaniques, là, on voit qu'il y a beaucoup de mécaniques récentes qui ont été lancées, qui chauffent pas, qui prennent du temps à chauffer. C'est pas le cas de ce moteur-là qui a une bonne cylindrée. Il y a-tu un peu pire coffre arrière, tu sais, pour ceux qui voyagent, là, des bonnes valises? Il y a un bon coffre arrière. L'ouverture est relativement limitée. C'est ce que j'ai moins aimé, mais c'est le cas de la plupart des berlines de ce segment-là. C'est pas aussi pratique qu'un VUS, ça, c'est certain. Puis l'autre élément, en terminant, que j'ai pas vraiment aimé, c'est la visibilité arrière. On a un feu d'arrêt, un troisième feu de position dans la lunette arrière qui gêne littéralement la visibilité. Donc, quand il y a une voiture qui nous suit derrière, on voit pas ses phares, à moins qu'elle soit très loin. Ça, ça m'a agacé un petit peu. Mais en revanche, on a une caméra sur 360 degrés, des caméras de recul, des capteurs. On peut se débrouiller quand même. Merci beaucoup, Antoine, pour toutes tes explications. Bon voyage de retour. Oui, puis je vais mettre les sièges chauffants, garantie. Moi, je retourne à l'intérieur. Chanceuse.